Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur YouTube et vous le savez déjà si vous me suivez sur Instagram, j'aime répondre sous format court à certaines de vos questions mais je peux seulement y apporter des réponses qui sont assez en surface vu que je n'ai que une minute pour répondre à votre question. Et donc mon but dans cette vidéo c'est de répondre à des questions tant de la part d'investisseurs que d'entrepreneurs avec justement des réponses qui sont un peu plus poussées, un peu plus profondes. La première question que j'ai reçue est la suivante Peux-tu faire une vidéo totalement dédiée à Online Asset ? Alors oui je pourrais le faire et je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas encore fait. Alors Online Asset pour ceux qui ne le savent pas c'est une activité que j'ai lancée en partenariat avec du coup mon associé et on a démarré ça en janvier 2023 et nous avons réalisé un peu plus de trois opérations et aujourd'hui nous gérons plusieurs dizaines de millions d'euros nous avons plusieurs centaines d'investisseurs et nous redistribuions plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à ces investisseurs. Donc en gros Online Asset c'est une activité où moi-même et mon associé et d'autres amis au départ entrepreneurs avons effectué des acquisitions, améliorations et reventes de business en ligne et donc c'est considéré comme du private equity. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de se lancer là-dedans ? Tout simplement parce qu'on était déjà multimillionnaire et qu'on avait pas mal investi que ce soit dans l'immobilier, en bourse et on voulait apporter de la diversification à nos investissements et au fur et à mesure du temps on a remarqué qu'on pouvait ouvrir l'accès à d'autres investisseurs et c'est ce qui s'est passé et en parlant, vous le voyez sur ma chaîne YouTube je fais quelques passages des fois en milieu ou en fin de vidéo pour vous parler d'Online Asset d'une manière très courte. Pourquoi est-ce que je fais pas plus de vidéos ou pourquoi est-ce que j'en parle même pas sur Instagram, dans des stories ou quoi que ce soit ? Pour la simple et bonne raison que je suis étonné de voir que parmi les personnes qui me suivent sur YouTube vous êtes en fait énormément de millionnaires et multimillionnaires à avoir investi avec moi et mon associé au travers d'Online Asset sur différentes opérations. Donc pour répondre à la question de est-ce que je pourrais faire une vidéo complète sur Online Asset oui je pourrais le faire mais pourquoi est-ce que je le fais pas tout de suite parce que ça servirait pas à grand chose dans le sens où aujourd'hui on a tellement d'investisseurs qui financent déjà l'intégralité de toutes les opérations qu'on effectue que ce serait un peu vous montrer quelque chose auquel vous pourrez pas vraiment accéder tout de suite. Donc c'est pour ça que plus le temps passe et plus moi-même, mon associé et mes équipes travaillons sur le développement d'une application d'abord desktop et ensuite mobile qui vous permettra de nous rejoindre avec des tickets inférieurs à 30 000 euros. Parce qu'aujourd'hui la plupart des investisseurs qui investissent avec nous les billets d'entrée sont entre 30 et 50 000 euros par opération, par personne mais le ticket moyen par investisseur est de 72 000 euros. Donc pourquoi est-ce que je fais pas de vidéo complète pour en parler ? Pour la simple et bonne raison qu'on a déjà trop d'investisseurs par rapport aux opérations que l'on fait. Mais ça viendra au fur et à mesure du temps, je vous donnerai plus de détails sur nos opérations, comment est-ce qu'on les fait, etc. Comment investir 150 000 euros dans les 3 mois à venir ? Alors ça dépend de plein de trucs comment on investit son argent mais moi je vais vous dire comment est-ce que je ferai pour investir 150 000 euros. Alors je prendrai déjà 50 000 euros que je transformerai en dollars et je l'investirai sur le S&P 500. Donc typiquement investissez sur un ETF type S&P 500 avec des frais qui sont faibles. Historiquement il est prouvé que c'est la performance la plus forte avec le niveau de volatilité le plus faible parmi tous les secteurs et les pays d'un point de vue purement boursier. Donc j'aurai 30% qui sera investi en dollars sur le S&P 500. Ensuite j'aurai 50 000 euros cette fois-ci qui sera investi sur le monde entier et dans la devise euro. Pourquoi ? Parce que du coup ça viendra m'apporter une diversification d'un point de vue de la devise et particulièrement si vous vivez en France vous avez besoin de dépenser des euros et donc si vous souhaitez liquider une partie de vos positions pour effectuer une opération, je ne sais pas, d'achat par exemple que ce soit une voiture ou un bien immobilier, peu importe et que vous avez besoin par exemple d'un apport et bien c'est relou de venir piocher dans son ETF qui va être en dollars vu que vous allez payer des frais à l'aller mais aussi au retour de la conversion. Donc je récapitule, 50 000 euros que j'aurai transformé en dollars mis dans le S&P 500, j'aurai 50 000 euros investis dans un ETF monde investit du coup en euros et sur les 50 000 euros restants et bien j'investirai dans le private equity. Alors effectivement je défends ma propre paroisse si je puis dire mais c'est parce que moi personnellement ça fait plus de 10-11 ans que je suis dans l'investissement et que voilà aujourd'hui la moitié de mon patrimoine je l'ai réalisé grâce à l'investissement et l'autre moitié grâce à l'entrepreneuriat. Et donc en ayant un point de vue global sur ce qui se fait et ce que j'accepte et ce que je n'accepte plus et bien je sais qu'aujourd'hui ma répartition serait surtout comme ça 70% bourse et 30% dans du private equity. Si jamais vous avez plus et bien dans ce cas-là une résidence principale peut faire sens mais juste avec 150 000 euros j'irai nulle part ailleurs que 2 tiers en bourse et 1 tiers en private equity. Alors pourquoi en private equity ? Pour la simple et bonne raison que le private equity est totalement déconnecté de l'investissement en bourse. Moi je vous donne encore un exemple concret. lorsque la pandémie est arrivée la bourse a connu un flash crash et moi qui avais des business en ligne moi et mes amis on a vu nos résultats exploser parce que tout le monde restait chez soi et donc je me suis rendu compte que les business en ligne en fait c'est un business qui est ultra résilient dans le sens où quand tout va mal les business en ligne vont très très bien. Et donc le fait d'avoir une exposition en bourse qui est ultra diversifiée, ultra liquide et qui vous rapportera vraiment sur le long terme et bien c'est un excellent contrebalancier un excellent outil de diversification que d'avoir un petit peu de private equity et du coup de percevoir des profits issus de l'exploitation de ces business qui du coup performent déjà très bien dans des années normales mais performent encore plus dans des années de forte volatilité qui peut se passer soit en bourse ou soit sur le marché immobilier. Recommendes-tu l'immobilier locatif en France pour un débutant qui vient de rentrer dans la vie active ? Vous voyez typiquement je vous parlais juste avant des choses que vous acceptez que vous n'acceptez plus moi typiquement l'immobilier c'est un truc duquel j'ai ma dose dans le sens où je pense que l'immobilier c'est un métier et toutes les personnes qui vous racontent une sauce différente sur internet c'est qu'ils n'ont juste pas eu assez de biens immobiliers parce que personnellement j'ai eu énormément de biens immobiliers dans des prix totalement différents quand j'ai commencé j'achetais des apparts à 150 000 euros et aujourd'hui j'en suis au moment où j'achète des apparts à 4 millions d'euros et sans crédit donc tout ça pour vous dire que je sais de quoi je parle et que je me connais en fait d'un point de vue immobilier je dis simplement que pour moi à titre perso je ne le recommande plus et encore moins en France pour plein de raisons différentes déjà le cadre fiscal et le cadre administratif la protection des locataires face au peu de recours qu'ont les propriétaires avec des crédits avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus hauts aujourd'hui que ça ne l'était par le passé des loyers qui sont venus être dans beaucoup de villes limités en fonction des niches fiscales que vous souhaitez utiliser en fait quand on voit un petit peu le cadre global de l'immobilier en France déjà qu'il n'est vraiment pas intéressant quand vous comparez à l'étranger le cadre global pour investir en immobilier est beaucoup plus intéressant mais ça reste toujours beaucoup d'humains c'est très chronophage donc quelqu'un qui démarre dans la vie active est-ce que je lui recommande l'immobilier locatif en France la réponse est non est-ce que je lui recommande de mettre un petit peu d'argent de côté et commencer à investir progressivement en bourse et développer potentiellement un business à côté et plus tard investir encore plus en bourse un petit peu en private equity et ensuite acheter sa résidence principale j'irai plutôt dans cette seconde direction est-ce que mon portefeuille prend en compte le risque d'effondrement de l'Union Européenne alors personnellement je ne parie pas sur l'effondrement de telle économie ou de tel marché etc pour deux raisons la première raison c'est que je n'ai pas de boule de cristal donc je ne sais pas ce qui va se passer et je ne sais pas quand ça va se passer la réalité c'est que sur le long terme j'ai une vision et quand je regarde ce qui s'est passé sur une longue période de temps en arrière et bien je peux remarquer que les performances des entreprises au sein de l'Union Européenne face aux entreprises qui sont aux Etats-Unis en effet celles dans l'Union Européenne ne font pas le poids sur deux points le premier point c'est les performances et le deuxième point c'est la volatilité donc le marché au sein de l'Union Européenne est plus volatile et moins performant et va souvent coûter plus de frais au sein des ETF tout simplement parce que les outils financiers en Union Européenne sont juste moins développés que ceux aux Etats-Unis donc en fait un environnement boursier super intéressant pour s'enrichir le plus intéressant c'est celui aux Etats-Unis donc est-ce que je price un petit peu est-ce que je prends en compte l'effondrement potentiel de l'Union Européenne d'un point de vue boursier la réponse est non mais du coup j'évite d'investir dans ce cadre économique qui ne m'intéresse pas forcément par contre j'ai tout de même dans le cadre de la diversification une exposition sur un ETF monde à hauteur de 10% de la globalité d'aujourd'hui de mon portefeuille en bourse qui est en euros sur l'espace mondial donc je dirais que j'ai à peu près 40% qui va être en Union Européenne sur ces 10% donc en réalité c'est 4% de mon patrimoine global qui est seulement investi en Europe tandis que vous avez beaucoup de personnes qui sont full PEA full action française ou européenne moi j'en suis très très loin simplement pour une étude des données qu'on a historiquement recueillies en bourse combien de temps et d'argent faudrait-il investir pour avoir une bonne rentabilité chaque mois vis-à-vis des dividendes alors là il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans la bonne direction dans cette question donc combien de temps investir en bourse je ne sais pas par contre combien d'argent investir en bourse ça on est ok pour l'instant pour avoir une bonne rentabilité chaque mois donc là déjà il y a un problème on ne calcule pas sa rentabilité par mois mais plutôt par année en bourse et là il me demande de calculer la rentabilité des dividendes donc on ne calcule pas la rentabilité d'un dividende mais un rendement donc en gros si je restructure la réponse c'est combien je dois investir pour en gros bien gagner ma vie grâce au dividende donc je vais donner deux options dans cette réponse je vais vous donner une première possibilité qui vous permettra de vous enrichir grâce à la performance globale de l'évolution de votre portefeuille donc autrement dit évolution du prix et rendement donc versement de dividendes et dans une seconde partie de ma réponse je vais vous montrer comment vivre uniquement de vos dividendes d'un point de vue purement statistique donc la réponse que je vais donner maintenant dépend uniquement du chiffre que vous avez en tête cette personne ne l'ayant pas donné je vais partir du principe que vous souhaitez gagner 2000 euros par mois donc 2000 euros par mois c'est 24 000 euros par an si réalistiquement vous souhaitez extraire une performance de 10% par an ce qui est la moyenne sur le S&P 500 depuis les années 1950 je ne sais pas combien et bien sachant que vous avez aussi une imposition de 30% sur les plus-values et les dividendes que vous allez toucher et bien il vous faudra environ 350 000 euros investis sur le S&P 500 pour extraire l'équivalent de 2000 euros par mois que vous allez pouvoir utiliser pour vivre maintenant est-ce que c'est un plan que je recommande pas vraiment parce qu'il y a des années où justement la bourse peut avoir de la volatilité d'un point de vue négatif et donc vous n'avez pas envie de retirer votre argent à ce moment là c'est plutôt dans des moments de hausse où vous avez envie de liquider un petit peu vos positions pour profiter justement des fruits de vos investissements donc en réalité d'un point de vue purement mathématique il vous faut 350 000 euros investis sur le S&P 500 pour y extraire 2000 euros par mois après taxe la réalité c'est que je recommande plutôt 500 000 euros et plutôt d'avoir un petit matelas sur votre compte bancaire pour pouvoir justement dans les moments où la bourse baisse de pouvoir extraire simplement l'argent que vous avez de côté plutôt que de venir piocher dans vos investissements en bourse maintenant pour les personnes qui souhaitent vivre uniquement de leurs dividendes et bien une attente que vous pouvez avoir en bourse d'un point de vue purement dividende si vous investissez sur des ETF à dividende c'est d'extraire 3% par an et donc là encore une fois avec une imposition à 30% sur les dividendes que vous allez toucher et bien du coup il va vous falloir 1 100 000 euros pour extraire 2000 euros par mois net d'impôt donc vous voyez qu'il y a une énorme différence entre vivre de la performance globale de son portefeuille et vivre uniquement de ses dividendes la réalité c'est que les dividendes sont extrêmement prédictibles et donc c'est un moyen beaucoup plus safe de prendre sa retraite avec 1 100 000 euros que d'extraire purement les dividendes plutôt que en effet d'avoir juste 350 000 euros en bourse et de vivre de la performance qui sera potentiellement bonne toutes les ans donc justement il y a ce juste milieu à trouver donc là jusqu'à présent j'ai pu vous donner déjà quelques réponses assez globales si vous souhaitez avoir des réponses au cas par cas je vous mets dans la description de la vidéo un lien qui vous permettra de booker un appel avec un membre de mon équipe afin qu'on étudie votre situation vos objectifs et les actions qui sont réalisables par rapport à votre situation dans le cadre de l'investissement pour les personnes aussi qui souhaitent avoir plus d'informations sur Online Assets je vous mets également le lien dans la description de la vidéo pour investir à mes côtés sur des business en ligne question suivante et cette fois-ci dans le domaine de l'entrepreneuriat comment ferais-tu pour devenir millionnaire si tu devais repartir de zéro et bien en 2024 ce que je ferais c'est que je créerai une page Instagram sur laquelle je créerai beaucoup de contenu sous format short donc des réels et j'essaierai d'avoir la plus grande communauté possible mais la plus qualifiée possible dans une thématique en particulier à partir de là je proposerai probablement de l'accompagnement parce que comparément à une formation en ligne et bien une formation en ligne prend beaucoup de temps de préparation prend beaucoup de temps pour créer le tunnel de vente etc. tandis que de l'accompagnement c'est assez simple parce que vous mettez simplement par exemple un planning calendrier pour réserver un appel et ensuite vous closez vos clients par téléphone je pense que je chercherai aussi des partenariats des sponsors de manière ponctuelle pour mettre en avant ces marques sur mon compte Instagram et ça me permettrait de toucher des tickets plus élevés de manière ponctuelle et puis enfin plus le temps passerait et plus j'irai chercher un potentiel partenaire qui est aussi passionné par mathématiques et j'essaierai de créer un SaaS donc typiquement ce que je ferai c'est que je resterai concentré sur la création de contenu tandis que mon associé resterai concentré sur la création et l'amélioration d'une offre sous format SaaS et du coup je pense que c'est la manière la plus rapide sous une année de devenir millionnaire ou multimillionnaire c'est justement le fait de venir développer une communauté venir proposer une application donc un SaaS et venir augmenter la valeur de ce SaaS pour faire un exit sur ces deux ou trois prochaines années pour vendre des formations en ligne de qualité tu recommandes quelle plateforme alors il y a deux plateformes aujourd'hui qui couvrent une grande partie de ce qu'utilisent les francophones pour la vente de formation c'est ClickFunnels et System.io la réalité c'est que le choix de cet outil va dépendre de où est votre marché si vous vendez sur le marché francophone System.io fera davantage sens parce qu'il prend mieux en charge le 3D Secure donc le 3D Secure je le rappelle c'est lorsqu'un client met sa carte bancaire sur la page de bon de commande que vous avez créé il y a parfois une notification qui va être envoyée sur le téléphone de vos clients par exemple ça peut être un code par SMS ou alors une notification dans une application afin de valider le paiement effectué sur la page du bon de commande donc si vous avez des clients en France je recommande plutôt System.io qui va être connecté avec Stripe et à l'inverse si vous avez des clients en dehors de la France et bien j'irai davantage sur une solution comme ClickFunnels puisque pour moi ClickFunnels reste quand même un outil qui est plus exploitable sur le marché international mais System.io pour moi c'est la solution qui fait le plus sens vu qu'ils ont cette différence qui est cruciale justement pour pouvoir encaisser parce que vous avez beau faire les meilleurs tunnels de vente du monde si le client ne reçoit pas de notification pour le 3D Secure il validera jamais sa commande quels seraient les 3 meilleurs conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent entreprendre notamment dans le domaine de l'investissement et quels traits de caractère vois-tu comme les plus importants pour être investisseur alors les 3 conseils que je pourrais donner aux personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de l'investissement déjà le premier c'est de se lancer sans avoir des attentes à court terme d'un point de vue financier parce que si vous souhaitez quitter votre boulot et vivre de vos activités le plus rapidement possible et bien la réalité c'est que un travail de freelance ou de prestataire ou de coach c'est généralement ce qui va davantage faire sens et qui va pouvoir être mis en place tout de suite la réalité c'est que si vous créez tout autre type d'activité ou que vous investissez et bien vous risquez d'être un petit peu déçu si vous pensiez gagner 2000 euros par mois du jour au lendemain en quittant votre job de salarié donc mon premier conseil c'est lancez-vous sans avoir des attentes d'un point de vue financier sur le court terme mon deuxième conseil ça va être de se lancer avant d'avoir le sentiment d'être prêt parce que la réalité c'est que beaucoup de personnes attendent de se sentir prêt ou attendent un moment important ou un déclencheur dans leur vie pour se lancer que ce soit dans l'investissement ou que ce soit dans l'entreprenariat la réalité c'est que il n'y a pas de meilleur moment si en tout cas c'était il y a de ça 10 ans et le deuxième meilleur moment et bien c'est généralement maintenant après en effet il n'y a jamais de meilleur moment pour se lancer dans le domaine de l'investissement ou en bourse parce que personne ne veut prendre des risques et personne ne veut passer du temps à développer un business où on n'est pas sûr que ça va rapporter la réalité c'est que quand vous entreprenez ou quand vous investissez vous n'êtes pas rémunéré au temps de travail mais vous êtes souvent rémunéré à la hauteur des responsabilités que vous endossez ou alors à la hauteur des risques que vous endossez et le travail que vous alliez mettre dedans et bien c'est simplement pour trouver un meilleur équilibre entre le temps que vous y passez et l'argent que vous allez pouvoir en extraire si je puis dire et donc le troisième conseil que j'ai donné aux personnes qui souhaitent se lancer c'est justement de se lancer petit à petit de ne pas se dire que vous avez besoin de tout de suite devenir indépendant financièrement du jour au lendemain mais justement de commencer petit je vais vous donner une anecdote j'ai un ami qui a une copine et qui vient de passer pas mal de temps en Thaïlande et sa copine et bien elle veut devenir photographe professionnelle et elle veut facturer 300 euros par session la réalité c'est que par rapport à ses compétences 300 euros c'est bien trop cher elle est venue diminuer son prix à 100 euros et pendant longtemps elle est restée à 300 euros elle avait aucun client elle se remettait pas en question et le jour où elle a accepté de diminuer son prix et bien elle a continué de se former et étendre son portefeuille de clients et aujourd'hui elle facture un peu plus cher et elle a plus de clients tout ça pour vous dire qu'on y vient justement à cette deuxième partie de questions que cette personne m'a posée quels sont les traits de caractère que je vois les plus importants pour être investisseur c'est un peu comme les entrepreneurs je dirais que c'est la patience et la remise en question parce que la réalité c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent et le marché il est un peu volatile sur ses 3-4 premiers mois ou même sur la première année les personnes se disent ah j'ai pas envie d'investir parce que c'est trop risqué j'ai perdu de l'argent la réalité c'est que quand on investit en bourse il faut avoir une vision qui va être sur 5, 10, 15 ou 20 ans et la remise en question c'est extrêmement important parce que il y a beaucoup de personnes aussi qui sont patientes mais qui investissent de la mauvaise manière et se disent que bah ils savent tout ou que leur méthode pour investir est la meilleure la réalité c'est que sans remise en question et sans patience bah il y a qu'une seule direction c'est un mur bien dur qui vous attend moi j'aime bien prendre l'image vraiment suivante qui est que vous devez comprendre que toutes les personnes qui regardent cette vidéo et moi nous sommes tous dans le même bateau parce que nous avons tous un objectif en commun c'est de gagner le plus d'argent possible en y mettant le moins d'efforts possible en prenant le moins de risques possible et la réalité c'est que si vous n'adoptez pas ce mindset très vite et bien vous allez vous clôturer à je suis le meilleur je sais ce que je fais mes méthodes sont les meilleures il faut vraiment vous ouvrir et vous dire qu'il n'y a pas d'histoire d'ego et que demain si quelqu'un dans cette chaîne YouTube me dit Théo tu as tort regarde ça c'est plus intéressant je serai super content à l'idée de me dire j'ai trouvé une nouvelle méthode grâce à cette personne pour gagner pour atteindre encore plus vite mon objectif donc switcher vraiment en mode on est tous ensemble et on recherche ensemble des solutions et ça vous permettra de vous remettre davantage en question être excellent dans un ou deux domaines ou être bon dans dix effectivement dans le meilleur des mondes vous êtes bon dans tous les domaines dans la réalité il est au début nécessaire d'avoir un niveau de compétence qui est assez bon dans quelques domaines pourquoi ? parce que quand vous vous lancez vous n'avez pas les finances pour déléguer donc vous avez besoin d'être vous-même impliqué dans l'opérationnel une fois que vous souhaitez vous développer mais que vous n'avez pas encore assez de finances et bien dans ce cas là il est intéressant de trouver un associé qui va avoir des compétences complémentaires au vôtre et enfin une fois que vous êtes à un niveau un peu plus avancé et bien là vous avez surtout besoin de développer des compétences d'un point de vue stratégique d'un point de vue délégation d'un point de vue stratégique globale et direction de votre entreprise ou d'un point de vue finance d'un point de vue levée de fonds d'un point de vue investisseur d'un point de vue bancaire mais la réalité c'est que vous avez besoin au début d'être relativement bon dans deux trois domaines ensuite potentiellement de trouver un associé complémentaire avec vos compétences et enfin si vous avez les finances et bien vous pouvez tout simplement déléguer et trouver des personnes qui ont des compétences et du temps que vous n'avez pas forcément à part les restaurants la location de scooter quels sont les business physiques intéressants à ouvrir pour un français en Thaïlande alors je n'ai jamais dit que la location de scooter était intéressante en Thaïlande et les restaurants sont un business qui est extrêmement compliqué partout dans le monde et en Thaïlande c'est un marché qui est très compétitif mais si vous êtes bon dans quelque chose effectivement vous pouvez vous y lancer maintenant je reviens du Japon encore une fois si vous me suivez sur Instagram vous voyez que je suis passé à Séoul et je suis passé à Tokyo et au Japon j'ai trouvé quelque chose de super intéressant qui n'est pas encore en Thaïlande et qui la France je n'en parle même pas mais en gros c'est un système de location de chargeurs portables d'iPhone donc en gros dans les 7-11 donc dans le monde vous avez des 7-11 les 7-11 c'est des supermarchés des petites superhêtes qui sont ouvertes 24h sur 24 et 7 jours sur 7 et quand vous arrivez à la caisse et bien vous avez un petit un petit rack en fait avec des chargeurs portables qui se collent à l'arrière de votre iPhone et en fait grâce à une application vous allez pouvoir scanner un QR code et décoller une de ces batteries portables la coller à l'arrière de votre téléphone et pour toutes les personnes qui sont en vadrouille un petit peu dans la ville etc. et qui n'ont plus de batterie et bien ils peuvent recharger leur téléphone et reposer la batterie dans n'importe laquelle des autres justement petite épicerie dans laquelle il y a ce système alors je pense qu'en France ce serait impossible vu le nombre de vols qu'il y a mais en Asie du coup c'est possible et du coup ce système je pense qu'il peut être super intéressant et super rentable un autre business que je trouve intéressant alors là c'est un peu plus niché et il faut un peu plus d'argent mais en gros j'ai pu remarquer qu'à Bangkok j'ai beaucoup d'amis créateurs de contenu qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir un studio d'enregistrement chez eux et qui recherchent justement un endroit pour enregistrer des vidéos je sais qu'il y a déjà 2-3 studios vidéo à Bangkok qui sont d'une très bonne qualité mais il n'en a toujours pas assez vu qu'ils sont fully booked sur une très longue période de temps donc je pense que ça peut être très intéressant que de louer un local le rénover et créer un studio d'enregistrement que ce soit pour des vidéos comme vous le voyez là ou alors des vidéos podcasts d'enregistrement dernière question cette fois-ci un peu plus lifestyle est-ce que la pollution à Bangkok ne te gêne pas trop te vois-tu vivre à la campagne un jour alors la campagne je ne sais pas mais peut-être à la mer ou dans les montagnes pourquoi pas mais en tout cas d'un point de vue côté nature oui probablement alors la pollution à Bangkok elle me dérange pas tant que ça pourquoi alors effectivement je préférais qu'elle soit pas là ça c'est certain mais chez moi j'ai des purificateurs d'air dans toutes les pièces et surtout s'il y a un pic de pollution extrême je prends un billet d'avion et en une heure je suis dans les îles et j'y passe une petite semaine et puis je reviens quand c'est plus calme donc globalement non ça ne me dérange pas par contre ce qui me dérange plus c'est la source de ce problème qui est le trafic à Bangkok qui est absolument abusé donc en journée c'est beaucoup plus smart que de prendre le BTS le métro aérien et en soirée j'aime prendre du coup mon driver avec ma voiture et donc c'est bien plus confortable même si je reste un peu plus dans le trafic mais voilà quand je vais au restaurant quand je vais chercher mes amis quand je vais en soirée etc c'est quand même un vrai confort voilà j'espère avoir répondu d'une manière assez profonde à chacune de ces questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à me les envoyer soit sur Instagram ou soit sur YouTube dans les commentaires et puis j'y répondrai peut-être au sein d'une prochaine vidéo je vous dis à très bientôt vous retrouverez les liens dont j'ai pu évoquer dans la description de la vidéo prenez soin de vous et de votre compte bancaire ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501